C'est l'équipage de gaspillage de gaspillage. Les 470 ne semblent pas avoir de problème de conduite. Les Daïdor aux Jeux Olympiques de Séoul, le fonctionnement d'un voilier n'a plus de secret pour eux. De même, pour ce jeune Argentin filmé lors du Mondial Optimiste à La Rochelle en 1987. Si ces deux voiliers sont très différents dans leurs aspects, leur fonctionnement est toutefois régi par les mêmes lois physiques. Il est aussi difficile de faire fonctionner un optimiste qu'un 470. Or, si personne ne pense à mettre un débutant dans cette situation, celle-ci paraît tout à fait normale. Alors, qu'elles sont strictement identiques quant à la compréhension nécessaire du fonctionnement d'un voilier ? C'est pour tenter de résoudre ce paradoxe que depuis quelques années, des recherches sont effectuées pour proposer une nouvelle approche de l'activité voile par les débutants. Le temps nous semblait venu de faire le point sur l'efficacité comparée de ces deux méthodes, ces deux façons d'aborder l'activité. C'est cette histoire que raconte le film. L'expérience menée à l'école nationale de voile, avec des adultes puis des enfants, se propose de mettre en évidence des différences dans l'efficacité relative quant à l'apprentissage de la navigation à la voile entre des groupes utilisant deux méthodes pédagogiques différentes. Gréement classique et navigation vont de travers d'une part, voile symétrique et navigation en poussée d'autre part. Une série de tests ont permis de constituer des groupes homogènes entre eux. La première étape de la navigation en poussée consiste à se laisser pousser par le vent à l'aide de la voile. Cette situation simple met l'individu en réussite immédiate. Il réalise d'emblée un acte de navigation à la voile. D'autre part, il se construit les premières relations fondamentales. Quand la voile est gonflée, le bateau avance. C'est la barre qui sert à diriger le bateau. La direction du vent se définit par le sens du déplacement et par l'état de la voile. C'est la barre qui sert à diriger le bateau. Alors Jérôme et Mourat, aujourd'hui, il vient de la haut le vent. Vous pouvez le pousserrer ? Il vient de la barre. Il est là-bas et on sait comment de où vient le vent. Avec la voile. Avec la voile. Et c'est elle qui, comment on le sait ? C'est la position de la voile qui... Ouais, on va essayer avec le gouvernail d'arriver à se positionner pour que le vent essaye de pousser avec la voile. Cours de cette première étape, le groupe utilisant le gréement standard navigue directement sur un parcours vent de travers et construit essentiellement trois liaisons simples. La liaison écoute-propulsion dans le sens plus je tire, plus j'avance. La liaison barre direction pour aller sur la bouée et faire demi-tour. La liaison déplacement-équilibre, où on explore la stabilité du bateau sans être capable de maintenir une trajectoire fixe. Cette étape laisse apparaître de nombreux échecs. Ils sont essentiellement dus à une difficulté de rester sur le parcours. La manœuvre n'est pas maîtrisée. Chaque écart de direction descend le bateau sous le vent de la bouée. Cette étape ne leur permet pas de construire la direction du vent. En prenant des trajectoires s'écartant plus ou moins de l'axe du vent, le débutant s'approprie un nouvel espace de navigation. Cette situation l'amène à essayer différentes actions sur les commandes et à trouver de nouvelles solutions. Il doit en effet varier l'angle voile-bateau en fonction de la trajectoire choisie. La construction de la liaison écoute-propulsion s'affine et permet de conserver un angle voile-vent correct quelle que soit la trajectoire choisie. L'assiette du bateau varie avec la position de la voile et donc de la trajectoire. Le déplacement comme moyen d'équilibre est perçu très rapidement. La liaison déplacement-équilibre est construite. Ici, le deuxième groupe a pour objectif la maîtrise d'une commande, l'écoute. Ce travail se fait à partir de situations isolant les paramètres. Deux liaisons peuvent s'affiner. Liaison écoute-propulsion, par exemple s'arrêter et repartir. Liaison écoute-équilibre, par exemple faire balancer le bateau avec l'écoute. Les échecs sur les parcours vent de travers diminuent grâce à une meilleure maîtrise de la direction et à des manœuvres qui limitent la perte sous le vent lors des passages au bouet. En s'écartant de plus en plus de l'axe du vent, les bateaux atteignent le vent de travers. Pouvoir partir d'un point et y revenir marque le début de l'autonomie sur l'eau. Naviguer sur la perpendiculaire au vent nécessite une adaptation du matériel sur l'optimiste et reculer dans le bateau devient une obligation pour border la voile. Le réglage de l'angle voile vent, la réorientation de la voile lors d'un changement d'amur ne pose plus de problème. A ce stade, le changement de gréement devient nécessaire pour continuer à remonter au-delà de la perpendiculaire du vent. Le transfert se fait très rapidement et ne pose aucun problème majeur. Au cours de cette séquence, le second groupe acquiert de nouveaux savoir-faire. La liaison barre-propulsion, par exemple ralentir, s'arrêter et repartir à la barre. La liaison entre l'angle voile-bateau et la trajectoire suivie. Par exemple, modifier le réglage de voile-bateau pour conserver voile-vent correct au cours d'une modification de trajectoire. Chez les enfants, cette relation ne fonctionne que dans un seul sens. Ils savent border, mais pas choquer après avoir abattu. Au cours de la dernière séquence, grâce à leur capacité à naviguer au-dessus de la perpendiculaire au vent, les pratiquants acquièrent une grande autonomie. Tous les points du plan d'eau leur sont désormais accessibles. Le souci de conserver la voile gonflée entraîne de nouvelles prises d'informations. La liaison barre-propulsion s'affine en se complétant par une prise d'informations plus fréquente sur la voile. De plus, la notion de détour est acceptée. Ceci facilitera l'apprentissage de la dernière grande étape, la navigation indirecte. Ici, seuls les adultes arriveront à maîtriser de façon correcte le loup-voyage. Pour le second groupe, la fermeture de l'angle voile-bateau permet de remonter vers l'axe bouvant. La liaison barre-propulsion fonctionne correctement tant qu'aucun élément perturbant important n'intervient. Les différentes manœuvres sont mieux maîtrisées. La perte sous le vent est limitée. Le loup-voyage devient possible. Là encore, seuls les adultes seront aptes à aborder le loup-voyage. Au terme du stage, les quatre groupes ont effectué un test de représentation et un test pratique commun permettant d'évaluer leurs acquis. Les résultats de cette expérience ont montré que la différence entre les deux groupes d'adultes n'était pas significative. Pour les meilleurs, le même niveau de conduite est atteint. Pour les autres, les échecs sont identiques, notamment une difficulté pour conserver voile-vent correcte au loup-voyage. Par contre, chez les enfants, le niveau atteint par le groupe naviguant en poussée est nettement supérieur. Le détour est mieux accepté. Même si loup-voyer pose encore problème, le réglage voile-vent et la variation de langue voile-bateau est acquis, à la différence du groupe d'enfants ayant suivi la méthode des standards. Les résultats doivent être relativisés en fonction de trois facteurs. Les conditions météo ne nous ont pas permis de naviguer avec du vent plus fort. La conception des tâches identiques pour les quatre groupes était calquée sur le modèle des standards fédéraux. On peut cependant supposer que la personnalité des enseignants influence le rythme de progression de chaque groupe. Enfin, le nombre de personnes testées et la durée des stages six séances nous amènent à tirer des conclusions avec réserve. On peut avancer deux hypothèses principales. Les objectifs ne sont pas de même nature. Dans le cas de la navigation en poussée, l'apprentissage des savoir-faire est finalisé par une exploration de l'espace autour de l'axe du vent. Par contre, dans la méthode des standards, c'est l'acquisition de la maîtrise des commandes, par exemple s'arrêter à l'écoute ou à la barre, qui finalise l'apprentissage. Ces deux démarches correspondent à des stratégies d'apprentissage différentes. En second lieu, les capacités de représentation ne sont pas sollicitées de la même façon. En effet, pour le groupe navigant en poussée, la direction du vent est construite facilement par le sens de la navigation. La difficulté provient de la nécessité de s'orienter par rapport au vent et non par rapport à un parcours matérialisé. Par contre, pour le groupe navigant en vent de travers, la construction du vent est complexe. Elle doit être déduite de repères faisant appel à des constructions géométriques abstraites. Addition de langue voile-vent et de langue voile-bateau, par exemple. Pour ce groupe, il n'y a pas de difficulté pour se représenter le parcours, celui-ci étant toujours matérialisé par des bouées. Il nous semble donc que la navigation en poussée est un point de passage nécessaire pour un apprentissage rapide chez les enfants. L'utilisation d'un matériel adapté pour atteindre la capacité à naviguer sur la perpendiculaire au vent devrait précéder le travail avec des voiles standards. Par contre, pour un groupe d'adultes, l'utilisation de l'une ou de l'autre des méthodes ne semble pas influencer leurs acquis techniques. Il serait toutefois intéressant de prolonger l'expérience avec du vent plus fort et sur une période plus longue afin de mesurer les écarts de savoir-faire à plus long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada